La seule chose que tu emporteras, c'est ce que tu as fait pour Dieu. Parce que ton corps finira dans un cimetière, mais ton âme continuera éternement, éternellement. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ton âme ira éternellement avec Jésus dans le ciel. Mais si aujourd'hui tu dis non, je ne veux rien savoir de Jésus, ça ne m'intéresse pas, je préfère vivre dans le péché, continuer à faire ma vie. Mon frère, ma sœur, sache que pour l'éternité, tu vivras sans Jésus et c'est triste. C'est triste parce que tu auras eu l'opportunité de recevoir la vie éternelle, d'être pardonné de tes péchés. Mais aujourd'hui, tout est entre tes mains, les filets sont entre tes mains. Tu décides qui tu veux être dans la vie et tu décides où est-ce que ton âme veut aller pour l'éternité. Je suis venu à Montréal pour vous dire que Jésus vous aime, pour vous dire que Jésus a donné sa vie à la croix il y a 2000 ans. Pourquoi est-ce que Jésus a donné sa vie ? Parce que nous étions tous condamnés à cause du péché de Adam et Ève. Adam et Ève avaient péché, la Bible dit, la conséquence du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le premier Adam nous avait séparés de Dieu à cause du péché. Mais Dieu a envoyé un deuxième Adam appelé Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et lui nous a réconciliés avec le Père. Lui, il a ramené la vie là où Adam a ramené la mort. Nous sommes tous nés d'une femme et nous avons tous commis des erreurs dans la vie. Ça c'est notre nature d'Adam. Mais aujourd'hui, tu peux être un homme nouveau, tu peux être une femme nouvelle en Jésus-Christ par l'Esprit. Même quand on te regardera, on dira mais je ne te reconnais plus. Tu es une femme souriante, tu es une femme qui aime, tu es un homme qui pardonne, un homme fidèle à sa femme, tu es une femme fidèle à son mari. Comment tu fais pour ne pas céder à la drogue ? Comment tu fais pour ne pas céder à l'alcool ? Comment tu fais ? Et tu diras, c'est l'amour de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur Jésus et laisser la place à un frère que j'admire beaucoup. On croit souvent que ce sont les Africains, les Latinos, les Arabes, les Asiatiques, les autres peuples qui s'accrochent à Jésus. Parce qu'on pense que Dieu c'est le Dieu des pauvres. On croit que Dieu c'est le Dieu des pays étrangers. Le Dieu des étrangers, mais je vous ai amené un plan au ciel bleu aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu c'est le Dieu des noirs ? Que Dieu c'est le Dieu des alums ? Que Dieu c'est le Dieu des latinaires ?